Bonjour à tous, François-Agué-Fleurent, personne ressource du Récit au Centre du Québec. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans cette avant-dernière communauté de pratiques en sciences et technologies. Donc, il y avait eu une petite pause pendant le confinement, mais nous sommes de retour en force avec 35 personnes connectées, donc merci à tous d'être là. La plupart des points qui sont à l'ordre du jour, c'est moi qui les ai ajoutés. Il y en a quelques-uns aussi qui ont été ajoutés par la communauté. Donc, n'oubliez pas, on est ici pour traiter de vos préoccupations et tout. Donc, tout au long de la rencontre, n'hésitez pas à ajouter des points dans le document collaboratif ou à les écrire dans le clavardage « Ajout de points » et écrire le point de discussion. Mon collègue Azedine et Richard également, qui est là pour veiller au grain parce qu'animer et surveiller tout ça, ce n'est pas évident. Donc, Azedine, ben Richard, est-ce que tu veux assumer les petites notes, là? Je pense qu'Azedine m'a quitté momentanément. Merci beaucoup. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, voilà le petit mot de bienvenue. Info-sanction 19-20-24, ça c'est un vieux point qui était à l'ordre du jour, là, qui était prévu pour la rencontre de mars, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, à l'époque, l'info-sanction était quand même relativement nouvelle. Ce qu'elle disait, c'est qu'elle répétait, là, qu'il fallait faire dans l'ordre des cours, là, SCG, ensuite SCT, ensuite chimie physique et que tous les cours étaient à faire. Donc, peut-être qu'elle pouvait sembler vouloir dire qu'il fallait faire le 40-59 avant le 40-60, mais ce n'était pas ça qui était le but. Donc, l'ordre des cours peut être interchangé en SCG, par exemple. On peut faire le 40-60 et ensuite le 40-59. Ça, il n'y a pas de problème, mais les deux cours sont à faire avant d'aller faire 40-61, 40-62, ou 40-62, 40-61, peu importe. Avant d'aller faire 40-63, 40-64, ou 40-64, 40-63, je pense que j'ai assez fait de gymnastique, que vous comprenez le principe, donc vous pouvez vous informer à vos responsables de sanctions si vous voulez voir le dit papier. Donc, allons tout de suite au prochain point qui va peut-être être le point principal de notre rencontre. Laboratoire de sciences techno, COVID-19, quoi, comment? Ça rejoint aussi faire les examens théoriques sans faire les labos. Donc, on va parler de tout ça, là, en même temps, avant d'aborder les points suivants. Donc, il y avait Viveki, ensuite France qui voulait intervenir, et ensuite, de mémoire, Maxime. Donc, tout ce qui entraîne la partie pratique en ce temps particulier. Donc, je vous laisse la parole pour parler un peu, peut-être poser vos questions, mais aussi dire comment vous vous arrangez. Tout ça, la parole est à vous. Viveki, est-ce que tu veux ouvrir le bal? Je peux commencer. Par contre, je dois dire que moi, je ne suis pas dans la direction ni conseillère pédagogique, donc je suis plutôt exécutante. Je sais qu'on a eu l'autorisation depuis quand c'est permis, les rencontres qui ont eu lieu avec les gens du ministère. Ça, je ne suis pas au courant depuis quand on peut faire les examens. J'ai eu l'information lundi, en fin d'après-midi, mardi matin officiellement. Donc, c'est tout frais. On peut faire les évaluations de laboratoire. Moi, j'ai eu l'autorisation de me rendre au laboratoire pour passer des examens. Les élèves peuvent venir à raison de deux dans une force majeure. Idéalement, ça serait seulement un. Sinon, c'est pour les examens de laboratoire officiellement, mais évidemment, moi, j'ai des élèves qui avaient peut-être besoin de pratiquer un petit peu avant d'aller faire l'évaluation. Donc, j'ai pris la décision de les faire pratiquer avant l'examen. Donc, c'est ça. Là, je ne sais pas au niveau officiel, c'est quoi qui est dit, mais c'est OK pour faire des examens laboratoires. Puis, nous, c'est un peu compliqué parce que le Conseil de la Nation, c'est un gouvernement autonome, donc il fallait aussi que ça cadre avec le protocole et les exigences du Conseil. J'ai un protocole extrêmement détaillé de quoi faire avant, après, pendant. C'est assez intense, ça ne donne pas le goût des données, en fait. Mais bon, bref, grosso modo, qu'est-ce qui va se passer? Désinfection des mains à l'entrée, on porte des lunettes, des gants, un masque, des masques aussi. Je vais avoir même une visuelle à total. Et bien, c'est ça. Ça fait qu'on désinfecte le matériel après. Je ne sais pas trop comment je vais faire pour toutes les pinces alligators, mais j'imagine qu'on va me trouver des solutions. Voilà. Ça fait que c'est ça. C'est quand même un gros contrat, parce qu'aussi, ça implique qu'il faut, dans mon cas, céduler, planifier avec les élèves, donc prendre des rendez-vous pour s'assurer qu'ils soient là. C'est assez une grosse gestion. Je suis là-dedans depuis une semaine, en fait. Mais la bonne nouvelle, c'est que mes élèves ne vont pas en terminer, ce qui n'était pas le cas il y a deux semaines. Donc, voilà. Mais c'est des élèves qui ont terminé pratiquement tout ce qu'ils avaient à faire. C'est sûr que je ne prendrais pas quelqu'un qui commence le cycle. Voilà. On a priorisé comme ça. Je ne sais pas si ça rejoint ce que France et Maxime font dans leur centre, mais nous, c'est à peu près ça. Si vous voulez que je partage le protocole, je peux demander l'autorisation, si vous avez besoin de vous structurer. Mais c'est tout en lien avec la santé publique. Il y a des spécialistes pour ça. Voilà. C'est tout. Merci. Merci. Merci beaucoup, Vivacqui. Ben oui, si jamais tu es capable de nous le partager avant la fin de rencontre, ou même après, on pourra le mettre, l'accompagner à la vidéo et au compte rendu. Si je peux partager mon détail, je peux aller chercher mon truc. Peut-être que ça pourrait être juste la partie laboratoire. Je ne pense pas que ce soit confidentiel. Donc, ça aiderait peut-être des centres à voir comment faire. Mais c'est propre à mon centre qui est petit, avec un petit local. Donc, c'est sûr que c'est peut-être difficile d'avoir un gros centre avec un technicien aussi. Moi, c'est moi le technicien. Donc, c'est sûr que je suis plus dedans peut-être, à cause que je vais le faire dès la semaine prochaine. Donc, voilà. OK. Ben oui, on va aller écouter les autres personnes. Puis, on reviendra à toi après, une fois que tu auras préparé ça. Donc, Sylvain, on va passer la parole à France et Maxime. Puis, je reviens à toi tout de suite après. Donc, nous, aux premières seigneuries, on avait eu le mandat de préparer les laboratoires. On a une technicienne de laboratoire. C'est elle qui va s'occuper des laboratoires, des examens de laboratoire. Donc, on a une personne par demi-journée. Pour l'instant, on a deux jours par semaine. Donc, ce qui nous fait quatre possibilités de laboratoire ou d'examen de laboratoire par semaine. Le protocole de santé publique s'applique. Donc, la technicienne va aller accueillir l'élève à la porte d'entrée du centre. Aux premières seigneuries, on a deux centres qui pourraient y avoir des laboratoires. On en a privilégié un des deux. Un des deux lieux parce que le laboratoire est suffisamment grand pour maintenir le deux mètres. Les laboratoires, on va pouvoir faire des laboratoires. On a regroupé tous les laboratoires pour faire un minimum de rendez-vous, vu qu'il y a seulement deux personnes par jour possibles. On avise une semaine d'avance. On a la possibilité de faire les examens de laboratoire pratique. C'est presque la normale, mais avec la distanciation et le tout. Certains laboratoires ne se feront pas avec les manipulations parce qu'il y avait trop de petites pièces à désinfecter. La technicienne va les faire en démonstration. Mais comme l'élève doit apprendre à manipuler, il y en a certains. Donc, au moins la moitié des laboratoires seront possibles de faire avec les manipulations. On avait des élèves qui étaient prêts à faire les examens la journée de la fermeture. Eux, on offre la possibilité d'avoir une rencontre team ou meet avec la technicienne lorsqu'elle est au laboratoire pour pouvoir avoir un rafraîchissement d'informations s'il veut poser ses questions à la technicienne avant d'aller à son examen de laboratoire. En gros, c'est le fonctionnement de notre centre. Excellent. Merci beaucoup, France, du partage. Donc, si je me rappelle bien, dans votre cas, est-ce qu'il y a une priorisation là où vos plages horaires arrivent à souffrir à la demande? Donc, ce n'est pas vraiment nécessaire de prioriser? On priorise. Si on a à prioriser, ça va être ceux qui terminent. On va mettre eux en priorité. Pour l'instant, on suffit à la demande parce que ce n'est pas tous les élèves qui se sont mis en mode très actif en formation à distance. Il faut dire qu'on est au-dessus de 400 élèves en formation générale adulte qui sont passés à la formation à distance. On fonctionne avec les classrooms, formation, meet, enfin, c'est presque de l'enseignement comme si on était en classe, mais avec l'équité technologique. Merci beaucoup, France, pour ton partage. Il y avait Maxime Gignac, de mémoire. Oui. Oui, donc, bonjour tout le monde. Maxime Gignac, enseignant au Céan à Saint-Romual, commission scolaire des navigateurs. Nous, en fait, c'est ça, nous aussi, c'est tout frais. On a eu un petit peu le goût cette semaine à savoir qu'on pourrait faire les laboratoires et faire les pratiques. Nous, c'est vraiment la technicienne de laboratoire. On a une technicienne de laboratoire qui va s'occuper un peu de faire ça avec les élèves. Par contre, c'est nous qui gèrent un petit peu les autorisations pour les élèves. En fait, nous, on a un système d'inscription en ligne qui s'appelle DESA, D-E-S-A. Et les élèves, en fait, vont devoir s'inscrire en ligne pour s'inscrire avec des dates avec les plagiarismes qui vont être disponibles. Les élèves vont pouvoir faire autant les laboratoires pratiques que les examens. Par contre, je ne peux pas vous dire combien d'élèves vont être admis et tout ça. En fait, c'est ça, ça s'est décidé cette semaine. Je sais qu'on va en parler justement tout à l'heure. J'ai une rencontre centre avec ma directrice. Donc, on va en parler plus là. Mais je sais que dans les deux cas, autant les pratiques que les examens vont pouvoir être faits. Et nous, il n'y a pas vraiment de priorisation. C'est-à-dire que normalement, le système a été fait pour que tous les élèves puissent terminer leur laboratoire d'ici la fin de l'année scolaire. Les élèves peuvent même commencer un nouveau sigle. Je sais dans notre cas s'ils le désirent. Ils peuvent partir du début et il n'y aura pas de problème. Donc, en gros, c'est ça. Super. Merci beaucoup, Maxime. Donc, de ce que je comprends, c'est qu'à date, tout le monde arrive à suffire à la demande et à mettre des mesures en place. Puis, de ce que je comprends aussi, c'est puisqu'on a eu l'autorisation pour passer des examens, au niveau sanitaire, passer un examen ou faire des apprentissages, ça revient au même. Donc, on a déduit ou en tout cas, on a inféré qu'on pouvait faire aussi les labos pratiques, donc l'apprentissage. C'est un peu la discussion que j'ai eue hier, moi aussi, dans notre équipe. Mais allons voir… On est rendu à Sylvain. Ensuite, il y avait Patricia. Je ne sais pas si tu veux relever ta main. Puis, après, on va essayer de faire un tour dans le chat. À toi, la parole, Sylvain. Oui. Moi, c'est Sylvain Mongeard. Je suis enseignant à la Commission scolaire des Hauts-Rivières. C'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un peu comme tout le monde. Bien, je voulais juste, par exemple, tu viens juste de dire quelque chose, François, juste être sûr. Parce que, oui, on est arrivé à faire des installations, dire « est-ce qu'on va suffire à la demande? » Ça, c'est le morceau qu'on n'est pas sûr. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont besoin de faire des labos. Un peu comme tout le monde. Nous autres, on est en train, on se rencontre presque tous les jours depuis cette semaine. On avait commencé à en parler la semaine passée. Au niveau des procédures, c'est sûr que la direction travaille avec nous autres avec ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit commencer la semaine prochaine. Mais cette semaine, on fait notre organisation. Puis, là, ce qu'on fait, c'est qu'on présente la façon qu'on va organiser nos locaux avec des photos et tout ça pour être sûr que c'est approuvé, pour montrer, pour s'assurer que les normes sont respectées avant. Donc, là, chez tout ça, nous autres, l'approche qu'on a prise, c'est de séparer, d'utiliser différents locaux. Étant donné qu'on a l'espace de disponible, fait qu'on a ciblé comme le laboratoire et deux locaux qui sont juste à côté. Une des raisons qu'on peut faire ça, nous autres, on a la chance, d'une certaine façon, d'être d'une ancienne école primaire où il y a des lavabos dans les classes. Donc, ça nous fait un outil qui nous permet d'avoir au moins ça. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est répartis un peu les locaux selon, évidemment, on l'a laissé le 40-63 dans la salle avec les machines. Mais on va mettre, par exemple, la physique dans un local plus équipé où c'est plus facile de transporter le matériel. Mais essentiellement, on va cibler. On prévoit faire les pratiques, effectivement, parce que la plupart de nos élèves n'ont pas eu le temps de faire les pratiques. Donc, on en a beaucoup qui ont encore deux sigles à faire pour des préalables de cégep. Donc, oui, c'est sûr que nous autres, on prévoit faire des labos. Les techniciens, en fait, nous autres, chez nous, par exemple, l'examen, c'est toujours fait par un enseignant. L'examen de laboratoire est toujours fait avec un enseignant. Et c'est encore ce qu'on prévoit de faire. Mais on a un technicien qui va, en grande partie, s'occuper des labos. Le problème qu'on a, c'est que notre technicien est seulement à 50 % et l'autre 50 % de sa tâche, présentement, est d'être concierge dans une école primaire. Donc, ça veut probablement dire qu'au niveau des enseignants, il va probablement falloir s'impliquer un peu au niveau d'aider pour les pratiques. Mais en tout cas, on a une structure qui est établie. Puis, à partir de la semaine prochaine, on devrait pouvoir faire. Mais de séparer, notre idée, c'était vraiment de cibler. On va garder un coin pour la physique, un coin pour la science, un coin, ainsi de suite. C'était le but, justement, de ne pas avoir à transporter du matériel d'un endroit à l'autre, de séparer les environnements un peu. Puis, au niveau, c'est sûr, au niveau manipulation du matériel, c'est clair qu'il va y avoir de la manipulation du matériel. Mais ça va être de nettoyer en fond. Ça va, tout va être plus long, forcément. Mais je ne pense pas que c'est impossible à faire non plus. Surtout, si on a plusieurs, si on a plus qu'une copie du matériel, on peut en utiliser un deuxième le temps qu'on nettoie le premier, par exemple, les fils ou ces trucs-là. Ça, c'est l'approche. Des collègues pourront me corriger si j'ai dit des niaiseries, mais en gros, si j'ai oublié quelque chose, mais en gros, c'est notre approche-ci. Merci, Sylvain. C'est vrai, c'est une bonne idée, étant donné que nos centres sont vides. En fait, il y a des gens, mais les locaux classes sont disponibles. Donc, effectivement, c'est une bonne idée d'occuper l'espace, donc, pour laisser plus d'espace vital aux gens. Donc, par exemple, un cours comme 4061, l'électricité, on n'a pas vraiment besoin d'être dans un laboratoire avec des tables de travail, des lavabos, par exemple. Patricia, à toi la parole. Patricia, il faudrait que tu actives ton micro. Ça me semble bon, maintenant. Ça me semble bon. Oui, oui. Je pense que c'était en tout, je ne pouvais pas. C'est beau. Nous aussi, c'est comme les autres qui ont parlé, on va donner les laboratoires, les examens, tout ça. Je suis en train de faire un protocole de sécurité. Ça va ressembler à ce que d'autres ont dit. Nous, c'est assez grand, donc on peut faire des zones où vraiment un élève va avoir un évier, un ordinateur à lui. Puis, quand il va partir, il va avoir une désinfection qui va se faire. Pour la techno, pour le bois, là, bien, ça, on a regardé, puis il faut que ça prenne trois jours. Fait que si l'élève, par exemple, il a fouillé dans le bois, il a touché à plein ou tout ça, ça ne se désinfecte pas tellement, là, avec des liquides. Donc, il faudrait comme qu'il y ait trois jours d'espace entre chaque élève qui va aller en faire. C'est ce qu'on va faire pour l'instant, là, parce que c'est ce qu'on a vu dans les règles, la CNSST, là, en tout cas. Puis, pour les petites pièces en électricité, ce qu'on s'est dit, bien, c'est qu'on allait désinfecter ce qu'on pouvait, puis le reste, les mettre d'une petite boîte, puis laisser reposer aussi quatre jours environ, là, si c'est du métal, là. Parce que c'est sûr qu'on ne veut pas désinfecter nécessairement les pinces et tout ça de façon sécuritaire, là. En tout cas, je ne sais pas si c'est correct, là, mais c'est ce qu'on a lu dans les règles, là, pas les recommandations de la santé, sécurité, travail. Puis, nous, notre technicienne, là, ils l'ont engagée à temps plein, c'est pas ça qu'on a d'habitude, fait qu'on est plus gâtés qu'à l'habitude, elle va faire de la désinfection, puis aussi elle va faire des vidéos, parce qu'ils veulent qu'on se prépare au pire qui pourrait arriver, ou des élèves qui ne pourraient pas se présenter, mettons, dans l'année parce qu'ils ont des santé fragiles, puis ils pourraient regarder les démonstrations, fait qu'on est en train, on commence cette semaine à faire des vidéos de tous nos laboratoires, là, par priorité, là, c'est que c'est un gros job, là, qu'ils nous ont demandé, là, mais je pense que ça pourra servir. Je me demandais s'il y en avait d'autres qui avaient eu ce mandat-là, parce que peut-être qu'on pourrait échanger des vidéos, s'il y en a qui nous intéressent, là, entre nous, là. En tout cas, c'est sûr que je trouvais que c'était du toc, puis là, parce qu'une journée, ils nous disaient qu'on pourrait faire des labs préparatoires, puis le lendemain, ils nous disaient que là, ils n'étaient pas sûrs, puis là, en tout cas, finalement, ils ont dit qu'on ne prendra pas de chance, on va se faire des vidéos, mais on devrait pouvoir faire les deux, là, les labs sur place, quand même, pour la préparation. Donc, c'était pas mal, ça. Le reste, ça peut être deux élèves à la fois qui vont venir. C'est bon, c'est bon, bien, je vais fermer ton micro pour le feedback. Oups, excusez-moi, j'ai fermé ton micro. Je te laisse la parole. Je te laisse la parole. Ok, j'y vais d'abord. T'as fait une demande concernant l'échange de vidéos, là, donc, si vous voulez utiliser la main via, là, mais prenez le pouce. Patricia, je t'invite à regarder s'il y a des pouces en l'air, là, tu pourras communiquer directement avec les gens, s'il y en a qui veulent faire des échanges avec toi, avant de passer à Hugo. Bonjour, bonjour, Hugo. Oui, bonjour, ça a peut-être déjà été répondu, là, j'ai des petits problèmes de connexion, mais nous, à la commission scolaire des SAMAR, on a un petit peu fait l'inverse, là, on a déjà une procédure, mais nous, on n'a pas l'autorisation, nos directions ne donnent pas l'autorisation, en tout cas, de passer des laboratoires ou passer des examens. Je ne sais pas, est-ce que les gens, parce que je comprends que la plupart vont faire des labos, vont faire des examens, est-ce que vous avez reçu une lettre ou un message du ministère disant qu'on avait le droit? Si oui, est-ce que c'est possible de l'avoir? C'est un peu ma question, parce que nous, vraiment, nos directions, elles ne veulent pas qu'on aille dans les laboratoires. C'est un peu sûrement la question. Merci. Question fort pertinente. Dominique, tu étais peut-être juste en attente avec la main levée, mais si jamais tu veux répondre à Égo, je t'invite à prendre la parole. Sinon, il y a Julie, je pense, qui est responsable de sanctions. Tu peux peut-être prendre la parole. Tu voulais juste parler, te mettre en fil pour parler. Maxime, allumez-vous au micro. Je vous laisse répondre. Oui, c'est bon. Je peux répondre peut-être partiellement à la question. Je sais que nous, en fait, j'imagine que ça venait du ministère. Encore une fois, c'est ma directrice qui m'a contacté. En fait, qu'on pouvait, en fait, réouvrir nos salles d'évaluation pour les examens qui sont théoriques. Donc, tout ce qui est examens de maths, français et tout ça. Ça, je sais qu'on a eu l'autorisation. Avec certaines consignes à respecter pour la salle. Bref, il faut réinérger notre salle d'évaluation pour faire passer les examens. J'imagine que c'est par la suite qu'ils ont comme supposé ou qu'on pouvait aussi pour les laboratoires. Mais je ne sais pas s'ils ont eu l'autorisation vraiment pratique qui disait pour les labos, c'est ça. Mais je sais que pour la salle d'évaluation des examens normaux, en fait, nous, je sais qu'on prend en priorité des examens qui sont ministériels. Je sais qu'on a eu l'autorisation formelle qu'on pouvait réouvrir notre salle d'évaluation avec des consignes sanitaires à respecter. Merci, Maxime. Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à ajouter par rapport à la question de Hugo? J'ai lu dans le clavardage qu'il n'y avait pas nécessairement de lettres officielles, mais que le mot était arrivé aux directions générales. Comme de quoi que les examens pouvaient être faits. De notre côté, c'était clair que les examens pratiques pouvaient être faits. Mais c'était les apprentissages que là, c'était comme pas clair. Il n'y avait pas eu de hockey officiel, mais en FP, ils ont eu le hockey. Donc là, la direction et la direction FP en même temps. Donc là, ça devient nébuleux. Oui, Tommy, est-ce que tu voulais ajouter à cette question-là sur les autorisations? Oui. Salut François, salut tout le monde. La semaine dernière, j'ai eu un échange par courriel avec Doris Saint-Amand. J'ai demandé si justement on pouvait lire entre les lignes l'autorisation de faire les examens pratiques en laboratoire, qu'on pouvait aussi faire les pratiques de laboratoire. Elle m'a dit que non, que ce n'était pas autorisé. Puis elle me suggérait de soumettre la question à la fois aux questions à COVID du ministère de l'Éducation pour demander l'autorisation de faire les pratiques en laboratoire. Fait que du ministère, la voie officielle, c'est la réponse que j'ai de Doris. Fait que nous, on est sur le break à la Commission scolaire de l'énergie pour les pratiques en laboratoire. Puis je suis étonné de voir qu'il y a autant de gens délinquants. Puis quand je dis de gens délinquants, je ne parle pas de vous, des enseignants. Je parle des gestionnaires. C'est le fun d'une certaine façon. Mais en même temps, je ne sais pas où me positionner là-dedans. Je suis responsable de la sanction aussi. En plus d'être conseiller pédagogique. Fait que j'ai tendance à écouter ce que le ministère nous dit. Même si on va forcer, on va soumettre nos questions. Je vais formuler quelque chose pour notre directrice de service. Pour soumettre une demande dans la poivre aux questions COVID-19. Si vous voulez, je peux vous mettre le lien dans le chat. Puis soumettre vous-même vos questions. Vous pouvez encore demander à vos gestionnaires de le faire. Merci, Tommy. Donc, je pense qu'Hugo, ça répond à ta question. C'est comme, pourtant, c'est la même chose, passer un examen ou faire un apprentissage. C'est peut-être le volume. En faisant juste les examens, ça diminue le volume. C'est peut-être ça le... Donc, Christophe, c'est qu'il implique les examens pratiques. C'est interdit de pratiquer, effectivement. C'est les mêmes mesures de protection sanitaire, que ce soit une pratique ou un examen. Mais, de ce que j'ai compris de chez nous, c'est que... Ok, t'es pas là encore, comme Tommy dit, mais... Les représentations se faisaient et, normalement, ça va aller de soi, là, s'ils ont interisé l'un ou l'interisé l'autre. Mais, voilà, pour l'instant, ce n'est pas encore clair. Là, il y avait plusieurs mains levées qui ont rebaissé. Je ne sais pas si... Oui, Dominique. Oui, de notre côté, on a priorisé les élèves qui étaient déjà prévus faire un examen de laboratoire. Puis, bon, je n'ai pas vu de lettres officielles. On n'a pas regardé de ce côté-là. Mais, pédagogiquement, si on veut faire l'évaluation d'un élève au niveau pratique, bien, ça prend quelques pratiques. La ligne qu'on est en train de prendre, c'est de réduire le nombre de pratiques. On a la chance d'avoir un plus puissant. Donc, on n'a pas de problème à gérer l'affluence pour l'instant, même que le technicien a peu de temps libre dans les circonstances. Mais, on prévoit, nous, aussi faire des vidéos sur les laboratoires où on ne demandera pas à l'élève d'être présent. Donc, il va devoir passer à travers l'ensemble des laboratoires du cahier. Certains vont être en vidéo, démonstration, il va avoir à faire ses rapports de laboratoire, mais il va aller au laboratoire pour un ou deux labos selon les sigles qu'on a ciblés pour qu'il puisse savoir, bien, bien connaître l'environnement puis avoir fait les laboratoires nécessaires. Ça fait que c'est l'enlignement qu'on a pris de notre côté. Ça va sûrement être le technicien qui va faire les vidéos, d'ailleurs. Pendant qu'il n'y a pas d'élèves dans le laboratoire pour les examens ou les pratiques, bien, il va pouvoir se filmer en train de faire les différents labos. Super, merci Dominique. Tommy, tu avais la main levée, là, c'était peut-être une vieille main, mais si tu veux reprendre la parole, n'hésite pas. Donc, je pense qu'on a fait un bon portrait, là, de tout ça, de tout le laboratoire. Bon, je ne sais pas, si on revient à Viveki, là, tu voulais peut-être faire un partage d'écran par rapport à vous, ce que vous aviez mis en place comme procédure ou comme... Oui, bien, il n'y a pas grand-chose. Je peux le faire, mais ce n'est pas très intéressant, là. C'est ce que je disais. On se défecte. Je pense que vous allez être déçus. En fait, il y a une sorte de détail. Tu peux nommer la procédure. La rencontre est enregistrée, donc les gens qui voudront... Richard va mettre un... Je n'ai pas été consultée pour cette partie-là, puis il y a plein de détails sous-jacents, là, qui... que moi, je vais faire... il y a des choses que je vais ajouter à ma procédure, là, comme mettre en quarantaine les bacs, là, parce que si je suis capable de ne pas réutiliser mes pinces alligators, que je ne peux pas vraiment désinfecter, là, bien, je pense que je n'ai pas ce qu'il faut. Je vais les mettre en quarantaine, puis ça va être ça, là. Mais, bref, si je reviens à mon document, je vais vous le lire rapidement. Non, c'est... c'est pas... c'est pas vraiment... c'est très intéressant. Excusez-moi, j'ai tellement de documents de verre. Bon, pour ce qui est du laboratoire, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, c'est un élève seulement à la fois par séance d'examen en laboratoire prioritairement. Sinon, deux élèves maximum dans le local pourraient être en même temps. Moi, j'ai rajouté aussi des élèves dans des sigles différents, parce que, bien, je n'ai pas tant de matériel, donc je vais avoir un élève, mettons, en SCT 4061 pendant que l'autre élève va être en SCT 4062, ou en physique pendant que l'autre élève va être en SCT 4064. Mais est-ce que je vais être capable de faire ça? Je ne sais pas, parce que SCT 4062 et SCT 4064, mon problème, c'est que c'est le même matériel ou presque. C'est un peu compliqué. Bref, je vais faire ça demain puis après-demain. Je pourrais vous dire si ça a bien été. Part du masque et des gants pour l'élève et l'enseignant. Nous, c'est seulement dans le laboratoire. L'élève n'est pas obligé de porter un masque pour aller en salle d'examen. C'est juste pour le lab, parce que le 2 mètre va être difficile à respecter en tout temps. Respect en tout temps, bien, c'est ça. Il faut le respecter, mais on n'est pas capable de le respecter de la règle de 2 mètres entre l'enseignant et l'élève. Quand ça va être le temps de vérifier comment il manipule, moi, je ne bois pas si bien que ça. Je vais devoir être à peut-être à 1 mètre. Désinfection du matériel avant utilisation et manipulation par l'élève. Donc, c'est l'élève qui désinfecte sous la supervision de l'enseignant. Ça, ici, en tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment… on va pouvoir le faire. Je trouve ça un peu spécial. Puis, tu sais, il y a du plastique, il y a du métal. Là, je n'ai pas de bois, ça va bien. Je ne sais pas. Puis, il y a du verre aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vais faire un lave-vaisselle avec de l'eau savonneuse? Je ne sais pas trop encore comment les béchères, les cylindres gradués, je vais gérer ça. Bref, c'est assez vague. Et finalement, désinfection du matériel après utilisation et manipulation par l'élève sous la supervision de l'enseignant. Moi, je préférais le faire moi-même, mais bon, c'est ça qui est écrit. Donc, comme je vous le disais, ce n'est pas grand-chose. Il y a beaucoup d'autres choses à penser pour que ce soit un protocole qui va être, comment dire, facile à réaliser, puis être sûr qu'on ne l'échappe pas. Mais je pense que des bacs qu'on met en quarantaine, mettons une semaine pour être sûr, ça pourrait être une belle façon d'être certain qu'il n'y a pas de particules virales sur le matériel. Voilà. Merci beaucoup, Viveki, pour ce partage. Donc, n'hésitez pas à lever la main si jamais vous voulez ajouter quelque chose autour de ce point. Sinon, là, on passerait à un autre point. Il y avait dans le clavardage, là, Julie, je pense, qui mentionnait que leur direction avait convenu que ce qui se faisait, le message qui était pour la FP s'appliquait aussi en FGA, là, pour les parties pratiques. Mais, bon, on s'entend qu'il y a une petite zone grise, là, mais de ce que je comprenais, des directives plus claires allaient venir bientôt. Donc, si vous le plantez, je ferais peut-être quelques embûches, quelques accrocs à l'heure du jour, mais j'irais voir nos collègues Brigitte et Barbara de la Grix. Je ne sais pas si elles sont prêtes. Je ne sais même pas si elles veulent prendre la parole. Souvent, on se parle un peu avant ou quoi que ce soit. Mais, hop, Brigitte qui active son micro. Donc, je te laisse la parole, Brigitte. Oui, bonjour. Bien, moi, c'est plus pour dire que pendant le confinement, on a quand même travaillé sur les rétroactions qu'on avait reçues durant l'hiver. Ça fait que si vous allez voir, il y a eu beaucoup de mises à jour dans les examens que j'examine. Il y a quelques rétroactions qui nous restent à traiter parce qu'il fallait attendre le retour des enseignants avec les équipes d'élaboration pour confirmer les changements. Il y en a quelques-unes qui restent encore. On a la physique 5062C qui est toujours cédulée pour être prête pour la fin juin. Ça va bon train. On a déjà terminé. C'est qu'on est dans les processus une fois que l'élaboration est terminée, de la mettre révision linguistique, revérifier et tout ça. Ça fait que vous devriez recevoir ça si peu. C'est toujours dans la planification comme dans le plan. Alors que la SCG 4059 et 4060 pour la version B, il fallait attendre le retour des enseignants pour en terminer l'élaboration. Celle-ci est à déterminer quand qu'elle va être disponible parce que là, il faut recommuniquer avec les équipes, voir s'ils peuvent travailler dessus ou pas. On n'est pas trop au courant des choses, comment ça fonctionne dans les différents formes. Fait que, excusez. En gros, c'est ça. C'est cela. Excellent. Merci beaucoup Brigitte. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions là pour Brigitte et Barbara concernant les évaluations fournies par BIM, par la Banque d'instruments de mesures? Je vois que le chat continue concernant les mesures. Moi, j'ai parlé à Doris ce matin, puis elle m'a dit ça aussi, que ce n'était pas autorisé, mais que ce n'est vraiment pas elle qui prend la décision. Je pense qu'elle a relayé le message à Tommy, mais c'est vraiment la cellule de crise ou je ne sais trop, le palier ou le chantier ou le mystère qui prend cette décision-là. Mais plus haut dans le clavardage, Tommy mettait le lien pour communiquer. Elle mettait le message de Doris aussi. Donc, où en sommes-nous dans l'ordre du jour? J'avais mis un point là. La place du numérique dans l'enseignement à distance, en science. Donc, Patricia et d'autres personnes ont mentionné, Dominique aussi a mentionné la création de vidéos pour accompagner les élèves. Il y a aussi l'enseignement à distance, donc Teams, Meet et autres pour garder le contact et poursuivre les apprentissages. Je voulais mettre ce point pour que vous partagiez s'il y a des choses qui se font dans votre milieu, si vous avez des choses en développement que vous voudriez partager, si vous avez des coups de cœur ou des embûches que vous avez eues que vous voudriez partager. Le micro est à vous. Oui, Viveki? Non, j'attendais que quelqu'un parle. Je vais parler à ce moment-là. Bien, moi, c'est ça. On a déjà une plateforme à l'école pour la formation à distance, c'est SOMODA. Puis, j'ai eu plus de temps que d'habitude. J'ai travaillé depuis le 12 mars. Je suis à temps plein quand même, mais j'ai réussi à me faire des parcours en ligne. Grosso modo, j'ai déposé beaucoup de choses. Je travaille vraiment avec les URL, aller aux profs, entre autres, les capsules vidéo sont vraiment bien. Donc, j'étais en train de nourrir tous les cours de sciences avec quelque chose de très diversifié. Puis, bien, justement, on parlait des préparations de laboratoire parce qu'on ne sait pas si les élèves peuvent vraiment aller au laboratoire avant l'examen. Mais moi, j'étais en train de faire des préparations avec les différentes techniques qu'ils vont voir, qu'ils vont écouter la vidéo. Il y a vraiment plein, plein de choses. Ça ne couvre pas tout, mais c'est ça. Il y a un parcours, l'élève, toute la feuille de route est dans le Moodle. Ils suivent le parcours, ils vont cliquer pour avoir accès aux vidéos, aux exercices en ligne. C'est assez varié. Puis, même, j'ai ajouté une visite virtuelle d'un milieu naturel parce que j'avais une situation d'apprentissage que j'aimais beaucoup. Je travaillais sur le SCT 4062, l'écosystème, les communautés, tout ça. Donc, avec ça, ça me permet de faire des visites, même l'hiver, ce qui fait que je l'ai mis dans le Moodle également. Ça peut être des façons de faire. Malheureusement, je ne peux pas vous donner mon accès. Mais si jamais vous voulez que je fasse une capture d'écran de ce que j'ai mis... En gros, il y a les titres de ma feuille de route, là. Si ça vous tente, je pourrais vous envoyer ça avec une capture d'écran. Donc, j'ai fait ça pour le 61, 4061, 4062, 4064. Je suis en train de travailler 4063 aussi en ligne. Chimie physique, c'est un peu moins avancé, mais ça me permet, là, de faire en sorte que mes élèves sont plus autonomes parce que c'est un autre défi en classe. Moi, je fais des maths en même temps. Ça me prend quelque chose pour m'aider, puis c'est ma... Je suis contente d'avoir eu du temps pour faire ça. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour les élèves. Puis, on peut même générer des questionnaires, faire des contrôles, si vous voulez, pour qu'ils passent à la partie suivante. J'ai même mis un pré-test. Il va cliquer dessus, puis je les ai mis dans Google Docs. Ça fait qu'ils peuvent l'éditer en ligne. Puis là, ils me le partagent. Ça fait que je peux vérifier ses réponses, corriger. Je ne l'ai pas encore essayé parce que les élèves ne sont pas rendus là, mais j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Donc, c'est ça. Ça fait que c'est vraiment un tarot fertile. Voilà. Super. Merci beaucoup, Vicky. Donc, effectivement, tu as travaillé beaucoup pendant le petit arrêt. Si jamais tu veux mettre ça dans un dossier partagé, ou juste tout m'envoyer, je mettrai ça dans un dossier partagé. Puis, on mettra ça dans le lien de l'article sur le site des après-cours. Richard, habituellement, en deux jours, la vidéo est montée, puis tout ça est déposé. Deux ou trois, là, ça dépend. Voilà. Donc, je t'invite à le faire si ça t'intéresse. Comme ça, tout le monde pourrait y avoir accès. France, oui, France. Et ensuite, Christophe, ou les deux en même temps, étant donné qu'ils travaillent ensemble. Pour les premières seigneuries, la commission scolaire des premières seigneuries, chimie et physique, on avait déjà des feuilles de route numérique qui accompagnaient nos élèves parce que notre objectif, c'est vraiment de les rendre le plus autonomes possible dans leur apprentissage. Ce qu'on a ajouté depuis qu'on a la permission de recommencer les formations, on travaille en ligne avec Classroom. Et sur la plateforme de Classroom, on a créé des endroits où les élèves peuvent déposer leurs devoirs. Ça nous permet de suivre leur apprentissage. On peut se donner des rendez-vous, avoir des rencontres meet, faire un accompagnement. Là, en secondaire 4, on est en train d'essayer de monter les feuilles de route comme on a en chimie et en physique. Bon, ça demande un petit peu de travail. On était encore en train d'essayer d'implanter le 40-63, donc implanter en confinement, c'est pas évident. C'est un cycle qui a encore des problèmes chez nous. 40-49-60, on est à finaliser la préparation. Donc, aussitôt qu'on aura les examens, on pourra les donner. C'est presque prêt. Et il sera aussi le plus autonome possible, donc avec des feuilles de route numériques, des liens avec des vidéos. Comme on travaille avec le matériel de RP, dans les cahiers des élèves, il y a déjà des animations, il y a déjà des vidéos qui sont disponibles par leur cahier, ce qui nous allège un peu la tâche dans la préparation de matériel numérique. Merci beaucoup, France. Donc, je vois que c'est comme un travail en continuité par rapport à ce que vous faisiez, Christophe. Oui, c'est ça, dans le fond, pour ajouter à ça, l'utilisation des Google Classroom, c'est vraiment simple. Je trouve que là, on a eu un peu de formation là-dessus et on s'est lancé assez rapidement. Donc, il y a des choses... Moodle a encore des avantages par rapport à Classroom, c'est indéniable, mais Classroom est plus facile à apprendre, plus facile à gérer. Il y a l'intégration des salles vidéo avec Google Meet. Donc, on peut créer un Game Meet et ouvrir une salle virtuelle à n'importe quel moment. Ça, c'est quand même pratique. On peut l'utiliser aussi avec Meet, justement, pour faire du partage d'écran. Moi, ce que je fais avec mes élèves, c'est que j'utilise une tablette, je partage mon écran. La semaine dernière, justement, j'ai montré le balancement des équations à un élève en faisant un partage d'écran, en faisant des tableaux. Puis l'élève voyait tout ce que j'écrivais sur ma tablette et j'expliquais en même temps, justement, la logique, la réflexion sur le comment du balancement. Donc, ça permet de faire un travail, quand même, de qualité. Ce n'est pas tout à fait aussi bon qu'à côté de l'élève, mais ça fonctionne assez bien. Effectivement, l'utilisation du partage d'écran, on a la tablette, bon, différents outils, Explain Everything, comment ça s'appelle aussi, AirServer, qui nous permet de lier la tablette et le portable. Disons qu'on a un bon support technologique au niveau de la commission scolaire. Ils nous ont mis à notre disponibilité toute une équipe de technopédagogues avec un support, je vous dirais même, samedi et dimanche, quand je travaillais sur mes choses, j'avais des réponses, des fois, dans la demi-heure, quand j'envoyais des questions. Donc, j'ai un excellent support au niveau de la commission scolaire, au niveau des technopédagogues. Merci beaucoup pour votre partage. Il y a Microsoft Whiteboard aussi, qui permet d'avoir juste une feuille blanche, et faire collaborer différentes personnes là-dessus. Et en partage d'écran, ça va très bien. Il y a Mylène Cardinal qui parlait d'élèves actifs versus nombre d'élèves sur la liste. J'ai eu la chance d'échanger avec quelques collègues de notre commission scolaire. De notre côté, c'est à peu près un 10%, je dirais, d'élèves qui sont impliqués dans leurs apprentissages versus le nombre d'inscrits qu'on avait en mars. Mais naturellement aussi, mars versus mai, quand il n'y a pas de pandémie, il y avait une baisse aussi. Mais je vous invite à répondre à Mylène dans la clavardage, si vous le voulez. Il y a Viveki aussi qui lui demandait, si vous voulez, des visites virtuelles, donc en partage d'écran, j'imagine. Vous pouvez lui écrire. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez d'autres interventions, même si ce n'est pas directement sur le point qu'on discute, ce n'est pas si grave. Sinon, on passait à le point en SCG 4059-4060. Ça, c'est un point que j'ai extrait du sondage que Richard et moi vous avons envoyé à la liste. C'était une préoccupation. Donc, qu'est-ce qui arrivait avec ces cours-là? Où en était le réseau? Qu'est-ce qui était prêt? Donc, on a eu une petite mise à jour avec la Grix tantôt. Les versions B arriveront sous peu. Mais, est-ce qu'il y en a? Ah, moi j'ai travaillé là-dessus. Ah, telle partie de cette... Partager, pas nécessairement du matériel, mais à dire ou à... Ah, moi j'ai travaillé là-dessus. Ah, telle partie de cette SCG-là, c'est particulier. Qu'est-ce que vous faites pour résoudre ça? Donc, parlons de ce petit cours. Oui Brigitte? C'est juste que j'ai oublié tout à l'heure de mentionner que s'il y a d'autres équipes qui vont participer pour l'élaboration de C et D, ça serait le bienvenu parce qu'au bout de la ligne, notre objectif est toujours d'avoir quatre évaluations disponibles pour tous les sigles de cours. Donc, il y a le CSG qui est en priorité, vu qu'on en aurait deux une fois qu'on a terminé. Fait que s'il y a des enseignants qui sont intéressés, qui sont communiqués avec nous, ça va m'apprécier. Puis, en physique 50-62, on est rendu à la version C. Fait que s'il y a une équipe qui est intéressée pour le D, ça aussi, ça serait le bien. J'avais oublié ça tout à l'heure. Merci Brigitte. Donc, ils sont à la recherche d'enseignants. On le rappelle, ce n'est pas Brigitte tout seul dans son salon ou dans son bureau qui crée des examens. C'est toujours des équipes d'enseignants ou au moins une ou deux personnes en collaboration avec Brigitte. Donc, Julie qui dit, nous n'avons pas encore commencé à donner les cours SCG. De notre côté, on a un inscrit, je pense. Bientôt un deuxième dans toute la commission scolaire qui va commencer. C'est sûr que la plupart qui s'engagent en sciences ont déjà le secondaire 3 de fait chez nous. Bien, la plupart, en fait. On a un nombre très, très restreint. Mais on ne peut pas dire qu'on l'a offert tant que ça encore pour vrai. Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à partager sur ces cours-là? Sinon, là, je peux mentionner que Guy Mathieu a partagé sa planification. Elle n'est pas complète, mais il a partagé où il était rendu en SCG 4060. Donc, en ce moment même, je copie-colle le lien de son OneDrive. Et il avait déjà partagé le SCG 4059. Je mets ça dans le clavardage en faisant un bouton droit collé. Pour ne pas que ça fasse de petits carreaux. Donc, voilà. Fait que si vous voulez avoir un aperçu du début de ce qu'il a fait en 4060, c'est disponible là sur son OneDrive. Il l'a partagé, je pense, la semaine dernière sur le forum Maudelève-Geo. Oui, Patricia. Nous, on a commencé, on en a donné cette année des 4059, mais pas beaucoup quand même. Je n'ai pas de chiffre exact, mais peut-être 4-5. Ce n'est vraiment pas énorme, puis ce n'est pas les élèves les plus motivés qu'on a là-dedans. Il n'y en a pas un qui a fini et qui seraient rendus à son examen depuis le début de l'année. On a commencé en octobre. Ce n'est peut-être pas les élèves qui aiment le plus les sciences qui sont dans ces cours-là et qui ne sont pas les plus faciles, les plus présents. Ce n'est pas évident de savoir si c'est un cours qui fonctionne, qui va bien fonctionner, puis comment on va avoir besoin de l'adapter. Mais il disait que c'était intéressant, par exemple, quand il le faisait. Il trouvait ça bien intéressant. Il disait que ça se faisait bien. On a pris le matériel Herpi puis Guy Mathieu. Puis, on a complété, on l'a adapté aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de petits laboratoires. Je me suis pensé que ça allait peut-être les intéresser plus d'aller faire les tests sur les aliments. Il y a plein de petites choses, mais... Sauf que c'est ça qui est décevant un peu. C'est qu'on ne sait même pas si on a un qui va passer cette année le cours. Puis, on était en train de préparer le 40-60. Puis là, bien, moi, quand je suis partie en confinement, tout était à l'école. Je n'avais pas du tout ce qu'il fallait pour travailler chez nous là-dessus. Fait que peut-être qu'on va s'y remettre, là, d'ici la fin de l'année. Mais là, on est assez occupés avec juste notre adaptation en distance et tout ça. Fait que je ne suis pas sûre qu'on va avoir le temps de faire du développement à travers ça. Parce que tout est nouveau, hein. On n'était pas bien formés, là. On n'avait même pas notre formation de fils encore. Fait qu'on est parti pas mal de zéro, là, depuis un mois, là. Fait que c'est ça. J'espérais bien pouvoir le donner le 40-60, là. Là, j'ai fait un petit passe droit, là, mon élève qui finissait son 40-59, puis qui était réduit pour son examen, puis il voulait continuer. Bien, je l'ai envoyé en 40-62. Je sais que ce n'est pas le chemin normal, là, mais je vais peut-être me faire taper ses doigts. Mais je lui ai dit, on va faire 59-62, puis après, on fera 60-61 par la suite, là. Parce que je ne voulais pas lui faire attendre l'année prochaine pour continuer son 40-60, là, qu'il soit prêt, là. C'est ça. C'est mon partage. Merci, Patricia, de ton identité. De toute façon, on est juste 50, puis c'est enregistré, mais ça, ce n'est pas grave. On est entre nous. Mais, effectivement, c'est ça. Tantôt, j'ai dit petits cours, hein, mais ce n'est pas vrai, là, c'est quand même des cours assez chargés. Mais reste que des commentaires que j'ai eus encore très récemment, là, les premières versions, là, que la Grèce ont publié, qui ne sont pas des prototypes ministériels, là. C'est vraiment des examens faits par des équipes d'enseignants. Ils étaient vraiment bien faits, là, particulièrement le 40-59. Donc, 40-60, là, l'examen pratique amène certains défis, là. Beaucoup de travail du côté de la préparation. Mais, bref, c'est quand même bien. On a hâte d'avoir les versions B. Adéline, peut-on avoir le collègue de la personne à contacter si l'un des profs veut élaborer des examens? Bien sûr, Brigitte et Barbara, là, ou les deux. Brigitte, peux-tu copier-coller ton courriel dans le clavardage? Si tu veux le coller, il faut que tu fasses bouton droit et non pas CTRL-V. Ou tu peux l'écrire. Christian qui dit, ma direction vient de me confirmer à l'instant qu'on va de l'avant avec les labos, malgré ce qui s'est dit ici. Donc, voilà, voilà. Merci, Christian, pour ce partage. En Montérégie-Estrie, nous avons un projet d'activité interactive sur tablette pour les cours SCG. Ça sera publié sur FGA Montérégie fin juin. On publiera dans le forum. Super. Merci beaucoup, Laurent. Donc, en Montérégie, ça doit faire partie de vos projets régionaux annuels, ça. Merci du partage à venir. Est-ce qu'il y a des examens de biologie bientôt? Très bonne question, France. Je n'ai pas de nouvelles par rapport à ça. Je ne sais pas par hasard si Diane Ménard a des nouvelles par rapport à ça. Ou Mylène Lapointe ou d'autres gens. Oui, Diane? Je teste mon micro parce que là, je ne suis pas… Ça fonctionne. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si la vidéo va fonctionner. Ah bon, là, ça allait. Ma caméra n'a pas été détectée. Bon, pourtant, je viens de l'installer. Bon. Écoutez, vous ne me verrez pas parce que là, je ne commencerai pas à gosser après ça. Désolée. Pour bio, les examens ne sont pas encore officiellement disponibles. Donc, ils ne sont pas terminés. Par contre, il y a possibilité, avec Doris, de faire des ententes parce qu'il y a des commissions scolaires. C'est ce qu'elles ont fait. En fait, c'est qu'elle peut vous partager les versions qui sont actuelles. C'est-à-dire, l'état des versions actuelles qui sont pas mal finies. Mais c'est du fignolage. François, tu le sais comment ça peut être long de finir ce fignolage-là. Donc, je crois que ce que Doris vous demande, c'est lorsque vous utilisez les versions, c'est qu'elle vous demande une contribution au niveau de la validation. Ça nous permet, nous, en retour, d'avoir les commentaires et de voir aussi comment les élèves réagissent ou en tout cas, comment ils répondent. Ça nous donne plein d'informations. Donc, vraiment, c'est vraiment efficace. Donc, si vous avez des élèves qui font bio et qui sont rendus à faire des épreuves, bien écrivez à Doris et voyez la possibilité de faire des ententes. Je ne sais pas si elle accepte de le faire encore, mais en tout cas, elle l'a fait. C'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui, oui, c'est ça. Donc, ce que Diane parle, c'est les prototypes ministériels. Donc, il va y avoir une version A, un peu comme en chimie physique, il va y avoir une version A produite par les ministères. Puis, les versions BCD, là, seront de responsabilité locale. Donc… Oui. Cela dit, effectivement, je ne sais pas si la Grix en produit bien honnêtement. Je crois que… Mais là, ça fait tellement longtemps et tout a tellement bougé. C'est comme une autre vie. Je crois que la priorité n'était pas de faire bio. Je crois que la priorité à la Grix, c'était de faire les SCG. Parce que les SCG sont obligatoires dans le parcours. Tandis que bio, ce n'est pas obligatoire. Mais je me trompe peut-être. Peut-être que la Grix est en fait aussi. On a Brigitte ici en ligne. Donc, on va lui céder la parole. Là-dessus. Oui. Présentement, non. Il n'y a rien en bio. Puis, effectivement, ce n'est pas une priorité. Ça a été décidé pour faire nécessairement la Grix, mais avec le comité qui représente la FGA, la Grix et le ministère, que c'était de terminer les épreuves pour SCG et physique. Mais s'il y a des enseignants qui sont intéressés à le faire, oui, on va aller de l'avant pareil. Ce n'est juste pas la priorité pour nos recherches d'équipe. Mais s'il y a des enseignants qui veulent en produire, on est toujours ouvert à pouvoir le faire. Super. Merci beaucoup Brigitte. N'oubliez pas que c'est l'évaluation de responsabilité locale, donc la responsabilité de l'enseignant. Entre-temps, si vous voulez créer vos propres évaluations, vous avez le droit, même si ça amène beaucoup de travail. Déjà 9h57, je veux… Richard, je ne sais pas si tu peux partager, là, juste le lien internet vers le MST, le site récit MST à distance. Je n'avais pas grand-chose à dire là-dessus, à part que ça existait. La promo a été faite, mais je la refais. Sinon, je vais faire un petit partage d'écran, là, si ça fonctionne bien, pour vous montrer quelque chose qui est assez méconnu, parce qu'il n'y a pas eu de publicité là-dessus, mais ça pourrait être intéressant. Je sais, comme Patricia l'a dit, on est tous très occupés, là, présentement, mais si jamais vous avez du temps d'ici fin juin avec vos équipes ou des gens individuellement ont du temps, peu importe, sur le site d'accompagnement FGA en sciences et technologies, donc si vous tapez dans Google « accompagnement FGA sciences », là, vous allez arriver directement. Sinon, vous voyez, je vais mettre l'adresse aussi dans le clavardage. Sur ce site d'accompagnement-là, il y a, pour les différents programmes, si on va voir en biologie, il va y avoir une petite formation sur le programme d'études. Donc, il va y avoir des capsules présentant, là, en gros, le nouveau programme. Et ça a été extrait, là, d'un webinaire que Doris a déjà donné, là, dans le cadre des après-cours. Si on retourne en sciences et technos, je vais vous montrer directement quelque chose d'intéressant. Donc, je suis dans le programme sciences et technos présentement. Maintenant, je vais dans « formation », je vais aller dans « l'évaluation en aide à l'apprentissage de mémoire », c'est là. Il y a différentes capsules, il y a des choses, etc. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était une correction collective, tu sais, du 4061, partie théorique. On sait, dans la partie théorique, là, des fois, c'est assez vague, ça touche un peu toutes les tâches, tout ça. Puis, on ne sait pas si on est trop sévère, pas assez sévère, etc., etc. Donc, il y a un cahier d'élèves, c'est un pré-test. Je pense que c'est un de Guy Mathieu. Il y a un cahier d'élèves rempli, il y a le guide de correction. Donc, on peut remplir notre correction, la mettre dans le sondage de façon anonyme et accéder aux résultats pour pouvoir se comparer, là, avec le reste de la province. Et là, malheureusement, le reste de la province, c'est-à-dire, ça fait deux réponses obtenues. Donc, c'est difficile de... Bien, pas si difficile, c'est encore peu représentatif, mais si, exemple, il y a 30 personnes qui le font, bien, on va savoir où on se situe, là, par rapport à un même examen. Donc, ici, vous voyez une petite différence, mais bon, excellent, très bien. Ici, les deux personnes ont répondu très bien. Donc, ça peut être, là, très, très visuel. Ça peut être aidant, là, par rapport à quelqu'un qui veut se situer dans sa correction. C'est un élément... Ah, je vois-tu, il y a la même chose en 4063, partie pratique. Je ne savais même pas. Je ne m'en rappelais plus. Ou, c'est nouveau. Je ne sais pas. Un des deux. Bref, c'est un site qui est alimenté graduellement. Il va y avoir aussi, là, bientôt des capsules pour l'expérimentation en 4063, mais là, ce n'est pas là pour l'instant. Il y a aussi des éléments, là, sur le programme en tant que tel, le changement de paradigme, etc. Donc, j'y reviens. Je vais... Voilà. Donc, il y a aussi le courriel de Doris qui est là. Merci, Richard, d'avoir remis sur le récit MST. Sinon, faire les examens théoriques sans faire les labos. Je pense que, d'après moi, on a couvert pas mal la question. Grix s'est faite aussi. Donc, ça conclurait cette rencontre presque à l'heure pile. Je laisse un dernier moment, là, s'il y en a qui ont des questions diverses. Je n'ai pas surveillé l'ordre du jour collaboratif. Richard, Azedine, je ne sais pas s'il y a eu des nouveaux points d'ajouter. Sinon, est-ce qu'il y en a qui ont des dernières questions, commentaires? La date de la... Oui, Azedine. J'ai juste ajouté une question. Peut-on utiliser FIT Colorado pour les laboratoires au niveau simulation? Donc, c'est une question. Peut-on? Tu parles pour... J'imagine que tu parles pour l'apprentissage et non pas pour les examens? Oui, c'est pour l'apprentissage. Donc, si ta question c'est peut-on, bien sûr que tout le monde peut. Donc, ce site est une émulation, si on veut, de circuits électriques. Là, c'est très, très bien fait. Ça a passé d'ailleurs récemment sur le groupe Facebook des enseignants de sciences au secondaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. On parlait de réduire le nombre de manipulations. Ça peut être une façon de le faire, de le faire virtuellement. Mais, bien sûr, il faut quand même qu'il se pratique à brancher les vraies choses. Parce que, quand t'arrives en examen, il faut pas trop que... Il faut que tu saches comment ça marche. C'est vrai. C'est vrai. Merci pour ce partage. Donc, pas de main levée. Je vous souhaite bonne poursuite. La prochaine date, messieurs, dans le document collaboratif, je m'en rappelle pas par coeur, 3 juin, 13h30. Prochaine rencontre, 3 juin, 13h30. Donc, bonne fin de journée à tous !